... ... Oui, bonjour madame, monsieur de la place, maire de Vires-Soubarre. Oui. Vous allez bien ? Et vous-même ? Ça va bien, bonne année ! Meilleur vœu à vous aussi ! Il n'est pas là l'emmerdeur ? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Proulx ? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau ? À tous les niveaux, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Mais de quoi vous me parlez, là ? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non ? Il ne s'est jamais frotté sur vous. Il ne s'est jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Comme un chien, il approche, il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, mais pendant que vous faites la sieste... Pardon ? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste ? Oui. Non, mais dites... Je ne fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein ? Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, madame, hein ? Oui, bah je ne vous permets pas de dire ça, hein ? Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites... Qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe cette... Et vous êtes le maire de Virissoubin ? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui ? Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô ? Allô ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, bah vous ne dormez pas ce matin. Vous êtes qui ? Monsieur Robert Ledoux. Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non, mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, c'est... Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites... À 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Bah, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. Et le maire s'est approché. Non, mais dites, vous... Eh, vous... Non, mais... Non, mais... Non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché. Il m'a fait chute comme ça avec son doigt. Il s'est approché, puis... Non, mais vous êtes malade, hein. Il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous... Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, eh... Vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur... De monsieur le maire ? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez dit... Mais moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui. Enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on n'est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints. On est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je ferais pas pendant les heures de travail, hein.